C'est un sujet qui est complexe, qui a essentiellement été traité aujourd'hui sous l'angle de la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour essayer de limiter le réchauffement. On sait tous que le réchauffement va continuer au moins jusqu'au début du siècle prochain. Ce que finalement on a très peu dit jusqu'ici, c'est qu'il y avait des conséquences immédiates du changement climatique. Très peu de monde parle de l'effet sur les ressources en eau douce. Et ça va être sans doute là que sera le principal problème auquel l'humanité avec un grand H aura à faire face. Le changement climatique va avoir un effet sur les cycles hydrologiques, c'est-à-dire sur la façon dont nos fleuves, nos lacs, mais aussi nos eaux souterraines vont pouvoir fonctionner saison après saison. Alors comme aujourd'hui on a déjà dans une grande partie du monde d'énormes problèmes d'accès à l'eau douce, à la fois en quantité et en qualité, parce que la pollution vient compliquer l'exercice, le changement climatique va aggraver une situation qui est déjà problématique. Parce qu'aujourd'hui on commence à avoir une très forte concurrence pour l'accès à l'eau douce entre les différentes activités humaines, les deux plus gros consommateurs étant d'abord l'irrigation agricole, et puis il y a un autre gros consommateur qui est la production énergétique, à la fois au niveau de l'hydroélectricité et aussi le refroidissement des centrales thermiques. C'est un vrai débat que nous avons, en particulier au sein de l'Union européenne. Donc on a une directive, si je prends l'entrée eau, qui est la directive cadre européenne sur l'eau, elle-même accompagnée de directives filles ou liées, qui a pour objectif notamment d'assurer ce qu'on appelle le bon état des ressources en eau et des milieux aquatiques, avec véritablement une très forte orientation sur la protection des milieux. Et puis on a une directive tout aussi légitime sur l'utilisation des énergies renouvelables en Europe, et il est évident que notamment l'énergie hydraulique, l'hydroélectricité, est une de ces énergies renouvelables ne produisant en particulier pas de gaz à effet de serre et en utilisant une ressource qui elle-même se renouvelle. Sauf que pour faire de l'hydroélectricité, il faut construire des ouvrages, que ce soit d'ailleurs pour des grandes usines accolées à des barrages importants, ou pour la petite hydroélectricité qui passe par des microcentrales électriques, mais qui elles-mêmes détournent de l'eau, du cours d'eau naturel. Alors comment est-ce qu'on développe cette forme d'énergie tout en protégeant les milieux aquatiques ? C'est une question auxquelles aujourd'hui il est compliqué de répondre. Réduire la consommation. Ça c'est une première façon de voir les choses. Les services d'eau collectifs, c'est essentiellement l'adduction d'eau potable et l'assainissement domestique, principalement urbain dans les grandes villes, et puis l'irrigation collective également, sont des utilisateurs d'énergie. Ils sont aussi des producteurs d'énergie si on veut. Alors utilisateurs d'énergie, c'est évident que ces services fonctionnent parce qu'il y a des pompes ou des moteurs, des pompes pour faire monter l'eau ou pour l'évacuer, et des moteurs pour traiter l'eau dans les usines de potabilisation ou d'épuration des eaux usées. Dans les deux cas, on n'est pas à l'optimum. Donc la question du bon réglage de ces moteurs de pompe ou de traitement, d'installation de traitement, est une première question où on peut faire des économies là aussi en modernisant des équipements qui peuvent être anciens. On a également à réduire les volumes. On sait tous qu'il y a des fuites, des fuites dans les réseaux collectifs qui sont très importantes. En Europe occidentale, on arrive à 25 ou 30 % de fuites dans un réseau d'eau potable d'une ville. En réduisant les fuites, donc en les recherchant d'abord, puis en les traitant, on peut réduire les volumes et donc réduire aussi les frais d'électricité sur les pompages. Il y a une deuxième façon de voir les choses, qui est de dire que dans certains cas, on peut nous-mêmes produire de l'énergie dans ces services collectifs, essentiellement au niveau des eaux usées, avec d'une part le fait que les eaux usées sont chaudes. Donc il y a maintenant des expériences qui commencent à bien se développer de récupération de la chaleur dans les réseaux d'égout. Puis d'autre part, on a la possibilité, à l'aval d'une station d'épuration des eaux usées, de récupérer les déchets de l'épuration, qui sont des bouts biologiques, de les faire digérer, fermenter, pour fabriquer, produire du biogaz, du méthane, qui peut soit directement servir à du chauffage, soit alimenter des turbines à gaz pour produire de l'électricité. Et puis il y a un dernier aspect, qui est celui du dessalement d'eau de mer. C'est des techniques qui marchent bien, mais ça consomme un maximum d'énergie électrique. Donc il faut pouvoir alimenter ces centrales lorsque l'on est dans des pays où un des facteurs limitants, c'est plus l'eau puisque la mer est au moins pour le moment quasiment inépuisable, mais ça devient l'énergie disponible pour désaliniser. Donc à la fois, il y a le rendement des usines elles-mêmes qui t'a amélioré autant que faire se peut, mais il y a aussi l'aspect comment alimenter ces usines en énergie. Et là, c'est une vraie question complètement stratégique. Économiser, c'est la clé quand même de tous les problèmes auxquels on a à faire face aujourd'hui. Consommer moins, consommer moins d'électricité parce que l'énergie devient de plus en plus rare ou plus chère. Et puis consommer moins d'eau parce que là aussi, l'eau devient l'objet de disputes de plus en plus fortes entre les différents utilisateurs, voire entre les pays. La gestion de l'eau dépend de partenaires. On n'a pas un acteur unique qui décide de tout et qui fait tout. Il y a évidemment, à la limite, l'Union européenne qui produit des directives et qui tente ensuite de les faire appliquer de façon d'ailleurs assez sérieuse et rigoureuse. Il y a les autorités gouvernementales qui elles-mêmes produisent la réglementation et sont parfois aussi intervenantes directes, soit pour aider les investissements qu'à des agences de l'eau, soit pour suivre l'évolution des milieux naturels, c'est le cas de l'ONEMA, soit pour elles-mêmes être opérateurs, voies navigables de France par exemple, pour la navigation fluviale, équipe et exploite des canaux, des écluses, des ports. Et puis il y a les municipalités qui jouent un rôle fondamental aujourd'hui dans la lutte contre les inondations et dans la distribution d'eau potable et de l'assainissement domestique. Vous avez les agriculteurs, vous avez d'autres professions, en plus des hydroélectriciens ou des électriciens, qui sont les aquaculteurs, les pêcheurs professionnels, les professions du tourisme. Tous ces gens-là, si vous voulez, contribuent à une collectivité. Et de toute façon, quoi qu'on fasse, il faut que chacun aille dans le même sens, donc ait défini sa vision de l'avenir commune et ses priorités pour pouvoir travailler. Donc on est obligé de mettre autour de la table des représentants d'un peu tout le monde, parce que parfois ils sont confactuels d'ailleurs, parce qu'on a aussi les écologistes ou les organisations de protection de la nature ou d'ailleurs de protection des consommateurs, qui jouent un rôle de plus en plus important dans le débat public. Donc tous ces partenaires doivent être mis autour de la même table, parce que s'ils ont chacun leurs objectifs, leurs priorités, et que de toute façon, ils ne mobilisent pas les fonds nécessaires pour réaliser les programmes d'action indispensables, il ne se passera rien, ou en tout cas, ça va mal se passer. On est de plus en plus conscients que la gestion de l'eau, ce n'est pas une affaire d'hydrolysien. Donc il faut que l'on associe des intervenants qui ne se sentent pas forcément des professionnels de l'eau. Donc il faut qu'on arrive, si vous voulez, à associer ces utilisateurs de l'eau ou ces acteurs du monde de l'eau, c'est évidemment vrai aussi, des élus politiques, surtout les maires, qui sont eux directement gestionnaires de leur réseau, pour leur expliquer que c'est bien d'assurer l'eau potable à la population, mais le jour où il n'y a plus d'eau dans la rivière, on fait comment ? Ou que la nappe d'eau est tellement baissée qu'on ne peut plus pomper dedans, il va falloir s'occuper sérieusement aussi de la ressource. Et donc c'est une nécessité aujourd'hui de mettre à plat ces questions, à la fois, comme je le disais tout à l'heure, pour sensibiliser, dans le contexte du changement climatique, à ce que la première victime du changement climatique, ça va être les ressources en eau douce, et deuxièmement, sensibiliser des acteurs qui ne sont pas les premiers professionnels impliqués, pour qu'eux-mêmes finissent à intégrer le besoin d'avoir de la ressource disponible et de mieux l'utiliser, comme étant une nécessité aujourd'hui. Il faut, avant de vouloir développer une nouvelle ville ou de nouvelles activités, se dire, est-ce que j'ai bien la ressource en eau, ou s'il y a une tension sur la ressource, comment est-ce que je peux faire mon développement en tenant compte de ce facteur limitant ? Ça sera une réussite si les différentes catégories de partenaires qu'on va essayer de mettre autour de la table arrivent à discuter entre eux. Bon, c'est pas à l'occasion d'un atelier qu'on va changer la politique de l'eau en Europe, ni a fortiori résoudre tous les problèmes des Nations Unies pour lutter contre le réchauffement climatique. Malheureusement, c'est pas si simple. Mais rien que le fait d'avoir apporté une petite pierre supplémentaire, d'avoir fait discuter les gens ensemble qui sont pas forcément ceux qui se voient tous les jours, et puis peut-être d'avoir fait émerger soit des nouvelles idées, on les connaît pas toutes, et qu'il faut innover, soit déjà d'essayer d'atteindre un certain nombre d'étapes de consensus, c'est toujours un progrès important. Sous-titrage ST' 501